C'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo d'analyse du 10 février 2022 J'espère que vous portez bien, moi pour ceux qui me suivent sur Twitter vous le savez j'ai très probablement attrapé le Covid Puisque pour l'instant j'ai pas eu encore de test positif mais bon j'avais les symptômes Aujourd'hui ça va beaucoup mieux, on a aussi une actualité assez chaude sur les crypto-monnaies, une info qui vient de tomber Donc j'en profite, je vais un petit peu mieux, je vous sors une vidéo rapidement, j'espère que ça vous fera plaisir Du côté du Bitcoin, vous le voyez la map est bien rouge au moment où je tourne la vidéo 43 300$ pour le BTC, l'Ether 3 100$ et de toute façon la globalité du marché suit ce qu'est en train de faire Bitcoin Moins 6% pour Solana, moins 5% pour DOT, moins 5% aussi pour Luna N'hésitez pas tout de suite à mettre un petit pouce bleu à la vidéo, les petits abonnements comme d'hab pour soutenir la chaîne et aider au référencement Et on part tout de suite pour la news principale On se retrouve pour l'information principale de la journée, c'est tout simplement l'inflation américaine On a eu la publication des chiffres à 14h30 et on part donc sur un 7,5% en janvier sur un an C'est tout simplement un nouveau record depuis 40 ans comme nous dit Raphaël Je suis du coup allé vous chercher un petit graphique qui résume le taux d'inflation aux Etats-Unis depuis quasiment les années 1920 Histoire que comme ça vous puissiez vous mettre en comparaison cette donnée que je vous fournis C'est toujours plus agréable je pense de vous fournir ce qui s'est passé auparavant Comme ça vous pouvez comparer et vous le voyez ici on est vraiment en train de vivre une période spéciale Puisque donc comme nous dit Raphaël ça fait 40 ans qu'on n'a pas eu un tel niveau d'inflation On avait eu ici un petit pic au dessus de 5% ici pareil au dessus de 5% Mais globalement l'inflation était comprise entre 0 et 2% Et là on se voit bien qu'il se passe quelque chose de différent On est vraiment en train de partir à la verticale Un peu comme ce qui s'est passé ici dans les années 1980 Où on est notamment venu chercher 15% d'inflation Donc les marchés ont réagi négativement à cette annonce Pourquoi ? C'est assez simple à comprendre Parce que le consensus était de 7,3% d'inflation Et la Fed, je ne sais pas par contre si c'est la Fed qui annonce ou si il y a un autre organisme Mais en tout cas l'annonce qui a été faite pour le chiffre d'inflation est de 7,5% Donc supérieur au consensus général Et donc les marchés réagissent actuellement à la baisse Je vous mets ici le SP500 Alors quand je dis les marchés parce que des fois dans les commentaires on me tape dessus Parce que dire les marchés c'est vraiment global Il y a différentes classes d'actifs dans les marchés Enfin il y a différents types de marchés aussi tout simplement Quand je dis marchés moi je me concentre essentiellement sur le SP500 Et le Nasdaq 100 qui sont vraiment les leaders des actifs risk-on Donc on a eu la grosse correction Je vous met les pourcentages ici Donc on a pris moins 2% sur le Nasdaq en l'espace de 2h Et sur le SP500 on a pris moins 1,63% Donc voilà c'est quand même une réaction assez brutale au niveau du court terme Si je vous montre le Bitcoin puisque le Bitcoin comme souvent quand le Nasdaq et le SP500 corrige Il corrige aussi moins 5% pour le Bitcoin Par contre vous le voyez aussi le Bitcoin comme d'hab il corrige beaucoup plus fort Je prends 30 petites secondes pour remercier toutes les personnes qui m'ont souhaité un bon rétablissement Puisque peut-être qu'il y a des personnes qui découvrent la chaîne ou qui me découvrent moi aussi avec cette vidéo Mais hier je vous ai annoncé sur Twitter que j'avais chopé le Covid Donc j'avais pas pu faire la vidéo Et encore je dis que j'ai chopé le Covid j'en suis même pas sûr Puisque j'ai fait des tests antigéniques et ils sont négatifs Après moi depuis le début de la crise Covid A chaque fois que j'ai des symptômes qui sont similaires au Covid Ou que j'ai côtoyé des personnes qui ont attrapé le Covid Et bah je suis toujours négatif Donc je suis allé faire ce matin une prise de sang pour avoir du coup les résultats sanguins Pour voir si j'ai des anticorps Covid ou non Et on verra donc si oui ou non j'ai bien attrapé le Covid Mais en tout cas j'avais vraiment une extrême fatigue Et j'ai pas réussi à tourner la vidéo Pourtant je me suis levé et tout Je me suis mis devant le PC mais impossible Donc désolé mais vraiment je tenais là juste à vous remercier Parce que c'est un truc de fou tous les messages que j'ai reçus Et je vous jure que ça fait vraiment chaud au coeur Et on passe maintenant à l'analyse du BTC On va débuter par le weekly Et donc en hebdomadaire ce que je veux vraiment que vous reteniez Ou en tout cas ce que moi je retiens sur l'hebdomadaire Pour la clôture de ce dimanche C'est le niveau des 43 000 dollars qui est très important Je vous l'ai expliqué lundi il me semble On a donc toute cette bougie de baisse qu'on pourrait donc entièrement absorber Et clôturer au dessus Donc ça ferait énormément de vendeurs piégés En plus de ça c'est aussi le point bas de septembre 2021 Donc on récupérerait une potentielle résistance comme support Donc ça ça serait extrêmement positif Enfin du coup on refranchirait plutôt une résistance par le haut C'est pas vraiment un support parce que du coup pour le valider comme support Il faudrait faire quelque chose comme ça Et là on revaliderait ce niveau en tant que support Là ça serait juste refranchir le niveau de résistance Parce que le problème c'est que tant qu'on reste en dessous Là du coup on validerait vraiment ce niveau comme une résistance Et c'est pas très positif Et vous voyez là on est pas très loin des 43 000 dollars Donc cette semaine c'est vraiment l'objectif pour moi le plus important Réussir à clôturer au dessus donc des 43 000 dollars Et là on aura un signal haussier encore assez puissant Pour pouvoir poursuivre la hausse Notamment vers les deux zones où je vais très probablement prendre des profits Donc aux alentours des 52 000 dollars Et aux alentours des 60 000 dollars Donc quand je dis prendre des profits C'est des profits moyen terme Vraiment c'est Vous savez moi je suis investisseur Je suis pas trader Ou alors à la limite vous pouvez voir ça comme du swing trading Et donc je suis en train d'essayer de jouer le rebond de toute cette phase ici en fait Donc voilà le rebond qui fera quelque chose comme ça Puisque en théorie on est censé continuer Donc la tendance baissière qui est maintenant sur le weekly Donc faire des points bas de plus en plus bas Donc pour moi je vais essayer de revendre avant qu'on arrive au top Et si jamais par chance Ou pas par chance Ou parce que le marché décide d'aller plus haut Et de faire un nouveau point haut Je serai encore dans le marché Puisque évidemment je ne vais pas revendre entièrement Mon bac d'investissement sur les crypto monnaies Sur cette vague de hausse Donc ça c'était pour le petit point sur le weekly Donc sur le daily on est toujours situé Sous la résistance des 45 000 dollars Elle est facilement identifiable de toute façon C'est ce qui délimite ce range Ici on avait donc le top à 52 000 dollars Et le support à 45 000 dollars Qu'on avait très très bien matérialisé Regardez on l'avait cassé On était venu le revalider en tant que résistance Et là on revient se prendre donc cette résistance en pleine tête Et je vous avais dit que comparé aux autres mouvements haussiers Enfin à tous les mouvements haussiers qu'on a eu durant toute cette hausse C'était la première fois où on avait eu une mèche Dès qu'on était venu au contact Donc de ce niveau de résistance des 45 000 dollars On s'était fait directement repousser assez violemment Et c'était la première fois depuis toute cette montée Où quasiment on a vraiment eu une telle réjection Et je pense que c'est uniquement dû Je vous le dis souvent ça aussi Quand on vient sur une résistance Et bien on doit se faire rejeter violemment Et ça va prouver qu'il y a beaucoup de vendeurs Donc là ça prouve qu'il y a des vendeurs qui se manifestent ici Et qui vont essayer de défendre ce niveau Donc on arrive pour le moment à bien remonter On construit d'en dessous Donc ça c'est plutôt positif Mais il faut bien se dire qu'ici c'est une zone de résistance Et qu'acheter ici par exemple même pour du court terme Après pour du long terme ça peut se discuter Mais pour du court terme c'est assez délicat Surtout que voilà on a quand même empilé Un plus je sais pas combien depuis le bas là en quelques jours Un plus 40% Donc faites attention c'est plutôt pour moi une zone de prise de profit ici Qu'une zone où on va essayer de rentrer Un point plus technique parce que là je m'égare un petit peu Je vous fais pas vraiment de l'analyse technique Je vous partage surtout mon ressenti Donc qu'est-ce qu'on a sur le 4h C'est même pas sur le 4h que je voulais vous montrer C'était sur le 1h Et on va prendre une charte vierge comme ça Ça sera plus pratique pour vous montrer Donc c'est un triangle ascendant Hop bah nickel il est ici Donc là malheureusement je vous l'ai en plus publié sur Twitter On était pile ici Je pensais qu'on allait faire le breakout des 45 000 dollars On est retourné en bas sur la trend Sur l'oblique du bas là Qui maintient le cours depuis le 6 février 2022 Et vous le voyez bah là on a clôturé juste en dessous Donc en théorie la target haussière se transforme en target baissière maintenant Et donc on pourrait voir un bitcoin revenir aux alentours des 40 000 41 000 dollars dans les prochaines heures Si ce triangle ascendant est bien validé Si la target du triangle ascendant est bien validé Et petite update parce que le bitcoin commence à faire vraiment le yo-yo en direct Pendant que je tourne la vidéo Donc on est déjà de retour quasiment On est revenu tester les 45 400 dollars Et encore une fois on se fait très légèrement repousser Donc là attention Essayez vraiment de bien dissocier quand j'analyse pour du moyen terme du long terme Et de ce que je fais sur du 1h ou du 4h Parce que pour le coup bah là c'est extrêmement volatil Surtout avec l'annonce de l'inflation qui a été d'abord bien pricée par le bas Vraiment les marchés ont réagi négativement La bougie de baisse ça a été dès l'annonce de l'inflation Et là on vient faire un espèce de contre-pied finalement Et on repart directement à la hausse Donc on pourrait piéger en fait toutes les personnes qui se sont précipitées En se disant ohlala c'est la catastrophe C'est vraiment une mauvaise nouvelle Faut tout vendre voilà hop Et finalement on fait l'effet inverse Et on les piège tous Donc vraiment attendez bien les clôtures Notamment la clôture de ce soir Pour tout ce qui est moyen terme et plus long terme Avant de vous précipiter Parce que sinon bah vous allez peut-être vous fausser un petit peu dans vos analyses techniques Allez on passe sur l'analyse des altcoins On va débuter par l'Ether Donc pour l'Ether ce que je veux vraiment voir à la fin de la semaine Les deux niveaux importants weekly c'est 3000$ et 3400$ Vous voyez c'est vraiment deux niveaux Entre lesquels on a passé pas mal de temps Vous voyez toute cette zone ci on a été entre Et ici pareil Donc là on réussit pour l'instant à se réintégrer au milieu de ce range Donc je pense qu'on réussira à aller à 3400$ Si jamais on clôture au dessus de 3000$ Au niveau du plus court terme du daily On a encore des petits éléments positifs Qui se sont rajoutés depuis la dernière vidéo On a enfin cassé cette trend baissière Avec cette bougie donc du 9 février 2022 Et on a surtout récupéré les 3000$ On recommence à faire des clôtures daily au dessus des 3000$ Donc ça c'est évidemment positif Et là un petit point aussi c'est les deux moyennes mobiles Qu'on a réussi à récupérer Donc l'EMA50 et l'EMA21 Donc plutôt positif Ce qu'on est en train de voir sur l'Ether On est vraiment en train pour le moment de valider Cette structure en V-bottom Pour vraiment totalement la valider Pour moi c'est clair c'est repasser au dessus des 3400$ C'est pour ça que je vous dis que c'est aussi un niveau important sur weekly Et sur le daily c'est pareil Si on fait quelque chose comme ça hop et qu'on revient ensuite valider Ce niveau des 3400$ Ca sera vraiment je sais pas comment dire Chirurgical Vraiment un cas d'école de V-bottom Vraiment validé Qui serait vraiment extrêmement propre On passe maintenant sur V-chain Et on va conclure la vidéo avec ce token Alors V-chain c'est moins positif sur le weekly Puisque selon la théorie de Dow Nous sommes en tendance baissière sur V-chain Malheureusement on ne tient pas ce gros support des 0.06$ Donc pour moi maintenant Hormis les personnes qui s'en foutent un petit peu de l'analyse technique Et qui vont investir dans V-chain parce qu'ils croient vraiment au projet Et bah ici ça peut être intéressant Parce qu'on est quand même sur un token qui a perdu depuis son ATH Hop 85% de sa valeur Donc si vous croyez vraiment au projet C'est vraiment des soldes du coup pour le coup Mais si vous faites un petit peu d'analyse technique Là on a en plus vous voyez il y a ça quelques jours Le croisement des 2 moyennes mobiles à la baisse Donc on a pas mal de signaux Bérich sur Sov-chain Nous sommes en tendance baissière Et ici qu'est-ce que l'on pourrait faire tout simplement Et bah c'est passer sous le support Et venir le valider comme résistance Donc il faut à tout prix venir clôturer Très rapidement au-dessus de ce niveau Donc ça pourrait matérialiser comme ça Une déviation Un fake out C'est à dire qu'on fait semblant de perdre le support Du coup les gens paniquent, les gens vendent Et finalement on réintègre directement après Et ensuite hop on reviendra chercher Donc la partie opposée Ou même avant Mais en tout cas on réintègre au moins le support ici Et c'est pour ça que c'est très important Sov-chain de très vite reprendre les 0.06 Et personnellement en faisant de l'analyse technique Comme ça je me positionnerai pas J'achèterai pas V-chain sur ces niveaux là Parce que vous voyez on est sous résistance pour moi Et donc bah j'achète jamais sous résistance Allez on va conclure avec la question de l'abonné Aujourd'hui une question de Jérôme Tu me dis pourrais-tu m'expliquer pourquoi en daily Malgré le fait d'avoir un bitcoin dans le positif La bougie reste rouge J'ai comparé sur plusieurs échanges Binance, Coin, Ascendex C'est pareil Pourquoi ? Alors j'ai essayé de comprendre ta question Parce que de base voilà Si vraiment on prend uniquement les graphiques C'est impossible ce que tu me dis Que le bitcoin est dans le positif Et que la bougie reste rouge Puisque Ou alors sauf si tu regardes Sur des unités tant plus petites Si par exemple t'es sur le daily Mais que tu mets ton curseur sur le 4h Bah oui tu peux avoir du vert sur le 4h Mais que la bougie reste rouge Donc moi je pense que Tu as confondu avec Coin360 Peut-être quand j'ai démarré la vidéo Bah on avait le bitcoin Qui était affiché vert ici Parce que je sais pas comment se base Le calcul donc sur les dernières 24h Pour Coin360 Mais ce que je peux t'expliquer C'est comment fonctionne une bougie Sur les graphiques Et c'est tout simple Alors hop Je vais aller peut-être sur un graphique Où il y a Voilà Ici il n'y a pas beaucoup de dessin Donc tu vois Ici t'as donc une bougie Et là le bas Donc le corps ici C'est là pour cette bougie blanche C'est là où ouvre la future bougie Donc en gros Tant que le prix du bitcoin Va être au-dessus de ce prix Donc 36 000 dollars La bougie sera forcément verte Et si jamais le prix passe en dessous La bougie sera forcément rouge Donc ça c'est tout ce qu'il y a à savoir Ça fonctionne comme ça Et si Bah je sais pas J'ai du mal à comprendre vraiment ta question Si jamais t'as vu l'inverse qui s'est passé C'est soit un bug de TradingView Ou soit du coup un bug de Coin360 Parce que je pense que c'est comme ça Que t'as dû t'emmêler un petit peu les pinceaux Mais en tout cas là Voilà t'as l'explication de comment fonctionne Bah la couleur de la bougie Tu prends la bougie précédente Tu regardes son niveau de clôture Donc le corps Où est-ce qu'il a clôturé Et tu regardes bah du coup Si on est au-dessus et en bas Et forcément Si on est au-dessus Bah c'est vert Si on est au-dessous Ça sera blanc Voilà les amis pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas comme d'hab N'hésitez pas de mettre le pouce bleu Me rejoindre sur les différents réseaux sociaux Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo Allez ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada